et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur the gunk sur xbox series x je me suis volontairement pas trop renseigné sur le jeu j'ai regardé juste une vidéo de gameplay vite fait c'était un petit trailer qu'ils avaient sorti et c'est tout donc on va se découvrir ça on va regarder attendez il ya des options ok on va laisser viser assister pour l'instant parce que je sais pas trop on va commencer une nouvelle partie donc ça va être une vidéo découverte tranquille c'est plutôt joli je trouve là j'aime beaucoup l'effet de fumée derrière des nuages et tout et les couleurs choisies si la d'a ressemble à ça même sur les planètes honnêtement je pense que je vais bien aimer déjà à ce niveau là c'est un petit déjeuner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on a une touche pour sauter pour l'instant Donc on a un scan je pense que ça va faire beaucoup partie du jeu ça de scanner des choses Ok ça je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant on va certainement nous montrer petit à petit Qu'est-ce qu'on fait on va suivre le chemin Très impressionnant que ce particule bioluminescente mais il ne contient pas vraiment d'énergie Excusez moi j'ai un petit peu Un petit peu pris j'ai une coupure au pouce aussi bon par chance c'était il y a 3 jours même si c'est une bonne coupure Ça c'est un petit peu refermé ça me fait moins mal parce que c'est pile à l'endroit où on pose le pouce en fait sur le stick Qu'est-ce qu'il y a une grosse boule ici ? Un bloc de gunk On a qu'à appeler ça du gunk Voilà on sait pourquoi le jeu s'appelle comme ça maintenant A mon avis il va y avoir ce truc là un peu partout et c'est peut-être ça il va falloir découvrir ce que c'est Découvrir ce que c'est pour s'en débarrasser Ah peut-être Le but ça va être de nettoyer peut-être Il y a une sorte d'idée écolo derrière Je ne sais pas du tout je ne me suis vraiment pas renseigné sur le jeu En tout cas il est sur le Game Pass pour ceux que ça intéresse Donc c'est plutôt cool Ah regardez Le petit jeu dès je trouve qui est sorti il n'y a pas longtemps Il y a aussi cette dimension un peu genre nettoyer la forêt Tout ça je n'y ai pas joué mais je sais que C'est bon 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 On verra bien C'est pas l'endroit d'où je viens ça C'est bon 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 C'est gros Pour certains Ça ne fera peut-être pas assez de vues Donc Moi je sais que j'ai été surpris de certaines de mes vidéos Parfois qui ont fait beaucoup de vues sur des jeux en fait parce que personne n'en a parlé. On va essayer de ramasser des choses. On est en train de trouver le métal qu'il faudrait trouver. On va continuer de monter, on va bien voir. C'est l'humour. Ah, amélioration débloquée. Ah, d'accord. Il y a des améliorations, ok. Mais il faut le faire à l'établi seulement. Ce n'est pas des trucs qu'on peut monter n'importe où, n'importe quand, quand on veut. En tout cas, c'est bon à savoir. Il y a un système d'amélioration. Bon, vous ne m'en voulez pas, il ne se passe pas grand chose pour l'instant. Bon, avant de faire demi-tour, je vais récupérer celles qui sont là en plus. Là, je vais cuter mon demi-tour. Nous voilà arrivés. En fait, ça manque un petit peu d'indications parfois, je trouve, pour savoir où aller ou quoi faire. Donc, on va faire ça puisque c'est ça qu'il faut faire. Voilà, donc là, on va pouvoir arracher la plante. Attendez, on va regarder. Du coup, il me manque des matériaux maintenant, mais ça, c'est bon à savoir. On va avoir des améliorations. Donc maintenant, on va pouvoir arracher cette plante. Ouais, après, je peux lâcher le bouton, ok. Ok, donc j'imagine qu'on n'aura pas vraiment d'armes, en fait, et que c'est ça qui va nous servir, on va dire plus ou moins d'armes éventuellement. Ça, c'est pas mal. Donc, je pense qu'en fait, le jeu va beaucoup tourner autour de ça, et que ça se trouve, il n'y aura même pas vraiment d'ennemis, peut-être. Mais j'imagine quand même que si, au bout d'un moment... Ce truc-là, il n'est pas là par hasard. Je pense qu'il y a bien... Ou bien des ennemis qui viennent avec. Est-ce que je peux passer par là ? Ouais. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut jeter le truc qu'on a aspiré et le récupérer après. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que je ne comprenais pas, je ne pouvais pas sauter avec le truc dans les mains. Donc bon. Hop. Et voilà. Par contre, qu'est-ce qu'il se passe là ? J'ai eu peur qu'il y ait un bug et que je ne puisse pas monter. C'est longtemps que je n'avais pas fait une vidéo format juste découverte comme ça. sans prise de tête. Je vous avoue que ça me fait plaisir de faire ça. Après le boulot, surtout. Je vais rappeler à certains que moi, j'ai un métier à côté. Parfois, je vous avoue. J'aime bien faire des trucs tranquilles comme ça. On va aller voir par là, vite fait. Qu'est-ce qu'il y a à boire là ? On va récupérer. C'est des ressources. On va les prendre. Ça fait visiblement partie du jeu de collecter des ressources. Donc on va collecter des ressources. On va passer par là. Donc on voit que ces ressources, elles ont une utilité puisqu'on va pouvoir améliorer. on va pouvoir améliorer son matériel visiblement avec. Donc... Vous voyez là, par exemple... Je ne sais pas trop comment je vais m'en débarrasser de celui-là. En fait, ce truc, ça vampirise tout. Comme un foutu parasite. J'imagine que si je me dépêche... Ah merde, dommage. Mais là où il va tomber ? Il va crever, terminer. J'aime bien la... J'aime beaucoup la DA. Voilà, techniquement, ce n'est pas extraordinaire. Je ne sais pas quel moteur graphique ils utilisent. Ce n'est pas fou techniquement. Mais... En termes de DA... J'aime beaucoup. Attention. C'est beaucoup plus mon style que de gueuler comme un... Ça, ça ne m'intéresse pas trop, moi. Personnellement... Suffisamment qu'ils font comme ça. Ah, ok. C'est encore un petit peu parce que je sais que je vais... Coter quelques... Calme-toi. Ça, par exemple, je ne l'ai pas scanné. Ça, on peut ? Non, d'accord. On a envie de tout scanner. Voilà. Je vais continuer juste un tout petit peu parce que je sais que je vais coter des passages. Donc, au final, la vidéo ne sera pas trop longue. Enfin, pas plus d'une demi-heure comme d'hab. C'est-à-dire que je vais citer des passages. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cassé pour rien cette plante, mais elle est une des ressources. C'est-à-dire qu'on va les récupérer parce que... Oh. Comment on fait ça ? D'accord. Ok. Il faut les aspirer et les jeter. Donc, ouais, c'est... Bon. Je vous l'avais dit, il y a forcément un moment où on aurait eu des ennemis. Comme si j'ai quand même bien l'impression que ce n'est pas forcément l'idée de directrice principale du jeu de proposer des combats à des ennemis, des machins. Alors, si vous avez entendu un truc tomber, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux, chuteuse ? Il y a plus de vie ici que nous l'avions pensées, Vex. J'ai rencontré animaux. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Certains d'entre eux m'avez Underground, oui ? Je pense que là, par contre, on va s'arrêter là-dessus. Je vais m'occuper de ça et on n'ira pas plus loin. Voilà. Donc ça, c'est plein d'endroits où on va pouvoir monter après. Avec ça, par exemple. Attends. Lâche ça deux secondes. Je vous ai dit qu'on arrête et puis au final, je continue encore et encore. Ah, il y a ce petit bug, par contre, de temps en temps. Effectivement, voilà, ça y est. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, juste, pour pouvoir ensuite monter sur les plantes. En gros, il ne faut pas être pressé. Ok, donc de ce côté-là, il n'y a rien d'autre à récupérer. D'accord. Bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour cette fois. Donc, voilà, c'était The Gunk, la découverte. Donc, je vous remercie. Ah, je vais pouvoir faire ça. Ah, pour sprinter, en plus. Je vais vous monter ça tranquillement, faire quelques cuts. Voilà, donc c'était une petite découverte. Comme on en faisait pas mal avant et comme j'en avais fait beaucoup moins ces derniers temps. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501